chers abonnés bonjour chers tous bienvenue alors vous m'excuserez un petit peu pour pour mon écran parce que bon comme j'ai dit je vais pas cette année mais à la fin de l'année prochaine je vais changer un peu mon matériel parce que j'ai du mal à régler la lumière serait que des fois je suis très éclairé sur mes vidéos alors j'espère quand même que vous me voyez bon serait que des fois je suis assez flashé voilà où j'ai beaucoup de lumière sur mon visage beaucoup de lumière au fait c'est une lumière que je peux pas régler j'ai une grosse lumière là dans mon ordinateur ce qui fait que quand je me filme ça fait vraiment ça fait trop de lumière au fait voilà donc c'est vrai que des fois ça paraît j'ai l'impression au fait d'avoir trop de lumière sur moi mais bon c'est comme ça je n'y peux rien en attendant moi je fais avec voilà donc bon c'est un ordinateur que j'ai acheté il n'y a pas longtemps donc c'est pas la peine de le changer maintenant mais bonjour alors aujourd'hui je vais vous parler je vais vous parler d'un phénomène un phénomène dont je me pose des questions un phénomène vraiment qui oui un phénomène qui provoque des questionnements dans ma tête et j'ai pas de réponse je voudrais vous parler du phénomène de la Côte d'Ivoire il existe un sacré phénomène en Côte d'Ivoire j'ai remarqué que la Côte d'Ivoire est le pays vraiment très prisé par les politiques alors je ne sais pas ce qu'il y a en Côte d'Ivoire de spécial mais la plupart des politiques même les candidats qui n'ont même pas encore été élus ils sont déjà rendus en Côte d'Ivoire donc ça veut dire que mon pays là mon autre pays là la Côte d'Ivoire là vraiment je ne sais pas ce qu'il y a là-bas il y a un aimant il y a quelque chose qui attire les gens là-bas dans ce pays là je ne sais pas ce qu'il y a mais des candidats qui ne sont même pas encore passés aux élections ils sont déjà rendus en Côte d'Ivoire mais c'est hallucinant alors là je me pose la question je me dis mais qu'est-ce qu'il y a dans mon pays en Côte d'Ivoire qu'est-ce qu'il y a de spécial est-ce qu'il y a une montagne cachée là-bas il y a un truc spécial je ne sais pas il y a un trait il y a quelque chose de caché là je ne sais pas derrière une montagne mais qu'est-ce qui se passe non mais je me pose des questions parce que c'est incroyable mais non mais je veux dire pourquoi pourquoi la Côte d'Ivoire pourquoi pourquoi la Côte d'Ivoire à chaque fois qu'il y a des je ne sais pas il y a campagne là le monsieur il n'est même pas passé aux élections il est déjà en Côte d'Ivoire mais pourquoi la Côte d'Ivoire qu'est-ce qu'il y a de spécial là-bas pour à un tel point être fasciné par la Côte d'Ivoire moi je ne comprends pas non mais je ne comprends pas franchement je me pose des questions non parce que je vois qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui se posent des questions mais moi aussi je me pose la question je me demande en tout cas c'est hallucinant de enfin je sais pas d'être d'être chef d'état chef d'état avant l'heure je sais pas apparemment les élections n'ont pas encore eu lieu il n'est même pas passé au premier tour il est déjà rendu en Côte d'Ivoire non mais je rêve est-ce qu'il est parti enfin je veux dire il est parti pour nous je sais pas pour nous pour nous annoncer les couleurs ou faut peut-être qu'on s'attende à quelque chose je sais pas j'ai pas trop compris son intention parce que il est même pas passé au premier tour qu'il est déjà rendu en Côte d'Ivoire donc c'est vrai qu'on peut se poser des questions moi j'ai pas trop compris là mais bon mais pourquoi la Côte d'Ivoire je sais pas il y a plein de pays pourquoi c'est la Côte d'Ivoire qu'est-ce qu'il y a de si spécial en Côte d'Ivoire pourquoi il y a plein de gens qui s'agrippent à la Côte d'Ivoire ils sont tellement fascinés par la Côte d'Ivoire ils ont même pas passé les élections présidentielles ils sont déjà rendu là-bas non mais c'est incroyable il y a plein de gens qui s'agrippent à la Côte d'Ivoire